C'est un roman, ça n'est pas une biographie, ça n'est pas un portrait, ce sont les derniers jours du roi lézard, Jim Morrison. Première question, pourquoi il était surnommé le roi lézard ? C'est lui qui a créé ce personnage-là, il s'est créé une identité pour s'émanciper de sa propre histoire familiale. Il faut savoir que quand il débute les dors avec ses potes quand il est très jeune, et qu'il doit remplir un formulaire pour le label qui les produit, Electra, il déclare à ce moment-là que son père et sa mère sont noirs alors qu'ils sont encore en vie. C'est quelqu'un qui a eu une histoire familiale assez compliquée avec un père militaire, ils ont déménagé 16 fois, sa mère est d'une froideur qui ressemble à la banquise. Ses parents ont eu l'obsession de lui couper les cheveux en permanence. On sait quand même quand on travaille sur la symbolique, ne serait-ce que par rapport à Samson, que les cheveux ont rapport avec la castration. Qu'est-ce que ses parents voulaient lui faire ? Qu'est-ce qu'ils voulaient l'empêcher d'être en tant qu'homme ? C'est quelqu'un qui se réinvente en créant ce personnage du roi lézard, parce que lui était fasciné par tout ce qui était reptilien, et notamment par le cerveau reptilien qui est le cerveau le plus archaïque, le plus ancien. Il aimait d'ailleurs essayer de déclencher chez les personnes qui étaient en face de lui des réactions vraies en les poussant très loin pour que ce soit l'instinct de survie qui prenne le dessus, etc. Donc le roi lézard fait sens avec cela. Il a tout le temps fait ça, il s'est provoqué lui-même, il a provoqué les autres, évidemment. Il quitte les Etats-Unis, il vit en France, c'est là où il vivra ses derniers mois, il fuit la justice aux Etats-Unis. Et au fond, ces derniers jours à Paris auraient pu être des jours de liberté, mais lui-même s'est emprisonné. Oui, parce qu'en fait, quand il arrive à Paris, il ne fuit pas la justice, il vient d'être jugé à Miami, effectivement, mais le procès est en appel. C'est ça. Il ne fuit pas pour échapper, mais il est en attente. Et c'est surtout qu'il est dans une profonde crise existentielle, il ne sait pas s'il veut continuer à être chanteur. Le roi lézard le fatigue, précisément, l'industrie du disque le fatigue. Il veut se consacrer à la poésie, qui est sa première passion, mais malheureusement, l'écriture qu'il vient chercher à Paris ne sera pas au rendez-vous, ne parlant pas français. Il va errer dans cette capitale seule, pleine de monde, mais il aime tellement boire, il y a tellement de bistrots à Paris qui lui ouvrent leurs bras. Il va passer sa vie à être ivre-mort en permanence, et il va mourir là-bas par excès de drogue aussi. C'est un roman. Oui, c'est un roman, parce qu'il est écrit à la première personne. On est dans la tête de Jim Morrison. C'est un roman, mais ça pourrait être une psychanalyse. Oui, parce que le concept de la collection d'Amanda Ster, qui s'appelle Miroir, c'est des écrivains sans part de personnalités, se glissent dans leur peau et imaginent que dans une période de leur vie, ces personnalités-là s'allongent à un certain nombre de séances sur le divan d'un psy qui ne parle pas. Donc un exercice d'oralité qui permet aussi de revisiter la biographie de quelqu'un à la première personne du singulier, donc de l'intérieur, et d'une manière associative et décousue comme l'est la psychanalyse, sans aide chronologique. Mais ici, ce n'est pas un psy, j'ai eu le droit de décaler un tout petit peu l'exercice. Ce n'est pas le clou du livre, mais il y a une petite surprise à la fin en tous les cas. Oui, effectivement. Et alors, à la lecture de ce livre, on adore Jim Morrison, on le trouve très beau, il est talentueux, mais qu'est-ce qu'il nous énerve ? Il a gâché sa vie, on a envie de le protéger, mais évidemment, on a l'impression que de toute façon, personne ne pouvait rien pour lui, même pas lui-même. Non, en fait, Jim Morrison, son drame, c'est qu'en se réinventant, comme on le disait en début d'interview, un personnage qui est le roi Lézard est un personnage qui va le dévorer. Le roi Lézard va le dévorer, il va essayer au bout d'un moment de s'émanciper de cette image-là. C'est pour ça qu'il boit beaucoup, qu'il devient gros, qu'il essaye de devenir Léz pour qu'on arrête de ne penser à lui que comme un sex-symbole. Là, il a 23 ans sur cette photo. Il a 23 ans. À la fin de sa vie, il a 25 kilos de plus. Il est totalement dézingué, barbu, gras et assez repoussant au fond. Et effectivement, il a essayé d'enlever l'image de beau gosse qu'il avait pour qu'on ne s'intéresse plus à lui en tant qu'image, mais en tant que poète, qu'on s'intéresse à ses écrits. Et ce qui est terrible et ce qui est très touchant chez lui, c'est que son pire ennemi, c'est lui-même. Et donc, il mène un combat qui est perdu d'avance, qui est « il faut que je me tue moi-même ». Donc, effectivement, au final, il finit par y arriver. Et aujourd'hui, ça tombe dans ce cimetière si connu à Paris. Recueille des fans et des fans et encore des fans. Elle est entourée de barrières. Mais oui, maintenant. Alors ça, moi, ça me rend fou. C'est dingue, cette histoire. Jim Morrison qui s'est battu pour la liberté, pour qu'on ouvre les portes. Là aussi, il a raté. Voilà. On a barricadé sa tombe. Et il y a la même chose avec Oscar Wilde. C'est ça. Je pense qu'en tout cas, la manière dont on traite leur mort, de ces personnalités très libres, nous dit quelque chose sur l'époque liberticide que l'on vit. La manière dont on revient enfermer ces personnages, même presque trop dangereux. C'est-à-dire que même mort, ils pourraient venir déranger l'ordre social d'aujourd'hui. C'est assez fascinant. Ça s'appelle Jim et c'est signé Harold Cobert. Merci. Merci.